Ça fait la fierté de ma ZMB et je vous souhaite plein succès pour l'avenir, pour les futures compétitions. Sur la route qui mène au destin, il faut parfois faire les choix et surtout les grandes personnalités qui ont réussi aujourd'hui ont fait des grands choix hier. Les choix et posent des directions à la vie, les choix et posent des directions au destin. Soit on tombe et on se relève, cela fait partie des réalités de la vie et c'est normal. Chers Congolais, avons l'honneur de vous présenter la biographie de notre maire nationale, maire de la nation, maire compatriote. Il s'agit de la personnalité de Karine Katumbi, notre maire nationale et née le 7 septembre d'une certaine année. En plus, c'est l'épouse de Tcharmane, Moïse Katumbi-Tchapwe, l'homme social caractérisé par l'honnêteté ainsi que la justesse. Président de la plateforme Ensemble pour la République. Son père, c'est un ancien ambassadeur en Belgique. Sa présence fait aussi la distinction. Dans les sens où, il ne vise qu'à porter le développement dans les différentes activités en RDC, telles que les activités agricoles, commerciales et tous différents types de projets à manque de soutien financier. Ainsi, il a créé la Fondation d'Aide, surnommée la Fondation d'Aide Katumbi. C'est un projet qu'il a mis en place pour aider les commerçants, les étudiants, les chômeurs, ainsi que tous ceux qui sont en la recherche de créer leurs propres entreprises. En créant cette fondation, il a dit, c'est un plaisir d'être proche de la population congolaise, vu la situation qui traversent beaucoup de Congolais. Elle ne cesse de réfléchir sur comment faire pour permettre de renforcer et de financer les différents projets respectifs afin de vaincre la crise et avoir un Congo meilleur. C'est de ça que nous l'appelons mère nationale, mère qui ne fiche que le développement de notre pays, notre pays qui est le Congo, notre pays qui est la RDC. Tels sont les mots touchants de notre mère nationale, Karine Katumbi. Elle est enfin l'espoir de la femme congolaise, mère de la nation, mère compatriote. Et encore plus, le 9 juin 2022, il a fait une œuvre charitable face au phénomène de plus en plus croissant des malformations congénitales de pied. Ensemble avec son époux, ils ont mobilisé une équipe de médecins spécialistes afin de réparer les membres inférieurs des habitants du Kachobwe, de la périphérie proche, mais aussi du Grand Kivu, des quatre provinces du Grand Katanga, comme aussi Grand Kassai. C'est une œuvre charitable que les Congolais ne peuvent jamais oublier dans leur cœur. Aux côtés d'elle, il y a des enfants respectueux, modèles et créateurs. Il s'agit des champions Katumbi, Delaël Katumbi, aussi de Moses Katumbi, Ishmael Katumbi, Nissan Katumbi, Ariel Katumbi, ainsi que Jonathan Katumbi. L'éducation de ces enfants détermine les bonnes manières de vivre, les bonnes manières d'être dans les sociétés du monde en général. Notre mère nationale n'a pas un caractère de discrimination. Elle considère chacun selon son métier et veut que tout le monde développe ses dimensions de vie dans le but de se débarrasser de la pauvreté. Pas beaucoup plus intéressée à la politique, mais beaucoup plus intéressée aux activités sociales et en réalité, elle participe aux activités sociales. Avec toute cette notoriété qu'elle possède, elle n'a jamais voulu minimiser ce qui en manque. Elle veut que même ceux qui en manquent réussissent dans leur vie et qu'ils soient aussi parmi les meilleurs. Elle est aussi accro à la religion, elle est trop attachée aux choses divines. Dans son parcours, elle pose des actes sociaux qui viennent au secours des Congolais. Vive les Congos ! Longue vie à notre mère nationale, Karine Katumbi. Ça, c'est pour vous, notre mère nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada